Madame la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Monsieur l'inspecteur adjoint des forces armées guinéennes, cher au cadre du ministère de la Santé, chers journalistes, suite à ce qui prévaut, dès que nous avons été informés vers 1h du matin, nous avons aussitôt déclenché le plan d'urgence. Un comité de crise a été mis en place immédiatement et coordonné par le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Toutes nos structures sanitaires, publiques et privées ont été mises en alerte pour la prise en charge gratuite des victimes et des personnes affectées. Nos hôpitaux nationaux, Ignace Dine et Donka, ont reçu la plupart des blessés. La population affectée ainsi que les blessés légers ont bénéficié des soins sur place grâce aux équipes déployées à cet effet. La situation est déjà sous contrôle et nous dénombrons à cette heure-ci 178 personnes prises en charge, dont 10 dans les structures privées. Sur les 178 personnes reçues, 89, soit 50%, ont régagné leurs familles avant 6h du matin. Je répète, sur les 178 personnes reçues, 89, soit 50%, ont régagné leurs familles avant 6h du matin. Tout le personnel médical est mobilisé et tous les moyens sont mis à disposition et pour cela, je précise que la prise en charge est intégralement gratuite. Je me répète, la prise en charge est intégralement gratuite. Aucun blessé ne doit remettre aucun franc à un personnel de santé. Malheureusement, dans les deux hôpitaux nationaux, Ignace Dine et Donka, nous avons reçu 13 dépôts de corps, dont deux décès à l'arrivée aux alentours de midi. En cette douloureuse circonstance, au nom du président de la République, chef de l'État, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement, je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées et je souhaite un prompt établissement aux blessés. Nous prions que l'âme de nos compatriotes repose en paix. Amine. Je voudrais ici rassurer une fois de plus nos compatriotes ainsi que les expatriés vivants en Guinée que le gouvernement a mis tous les moyens en œuvre pour la prise en charge effective et gratuite de tous les blessés. Je vous remercie.